Gloire à Dieu, tenons-nous debout comme nous prions ensemble. Père Céleste, nous voulons te dire merci pour cette retraite. Merci pour ta touchée spéciale sur toutes les vies. Merci pour les grandes provisions que tu as faites pour tout le monde. Nous demandons Seigneur que tout le monde ici soit rempli à débordement au nom de Jésus. Remplis nos coupes, remplis nos cœurs, remplis nos vies et nous remplis nous à débordement au nom de Jésus. Tout ce que tu as pourvu pour nous, fais-nous voir, fais-nous recevoir, fais-nous posséder ces choses au nom de Jésus. Nous demandons Seigneur que cette session, que tu révèles les trésors du royaume à chacun de nous. Et nous allons posséder notre possession, les possessions pourvues, les trésors pourvues au nom de Jésus. Aide ceux qui sont faibles, fortifie ceux qui sont affaiblis, élève tout le monde. Nous prions Seigneur que ceux qui sont malades, que ta main les touche et les guérisse tous au nom de Jésus. Nous prions Seigneur que personne ne va rentrer d'ici déçu. Merci Seigneur parce que nous savons que tu l'as fait. Au nom de Jésus, nous prions. Nous venons maintenant dans Matthieu chapitre 13 Et je vais lire le verset 44 jusqu'au verset 46 Matthieu chapitre 13 verset 44 Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. Dans ces deux paraboles qui sont liées ensemble, vous allez découvrir le Seigneur Jésus-Christ Le roi des rois et le roi du royaume Nous disons à propos des trésors dans le royaume Et la façon dont le Seigneur Jésus-Christ a présenté cela Ce royaume de Dieu ayant des trésors, il dit à commencer avec Il y a tant de trésors dans le royaume, mais c'est caché dans un champ Et l'homme commun ne peut pas voir cela L'homme, la personne commune ne peut pas comprendre cela Il regarde seulement le dehors du royaume et il ne sent pas ce qui est caché à l'intérieur de ce royaume Mais il dit qu'un homme a trouvé le trésor caché Ce peut-être toi ce soir Je dis ce peut-être toi ce soir Et alors il dit qu'à la joie qu'il a éprouvée Il est parti vendre tout ce qu'il possède pour revenir maintenant acheter ce champ Il est en train de nous dire quoi ? Que tout ce que cet homme possédait Tout ce que cet homme a à sa possession Tout ce pour quoi il a travaillé Tout ce que cet homme a tout passé en son temps à chercher Lorsque cela a paru que cela n'a rien comme valeur A comparé avec le trésor qu'il a trouvé dans ce champ Il savait cela, c'est pour cette raison Qu'il a vendu tout ce qu'il avait Afin de pouvoir acheter ce champ Et posséder le trésor Dans le verset 45 Jésus a donné une parabole similaire Il parle toujours du royaume des cieux Et il dit que celui-ci maintenant c'est comme un machin Et il était en train de chercher une perle de valeur Et il a passé tout son temps, toute sa vie à chercher Et finalement il a trouvé une perle de grande valeur, de grand prix Il cherchait beaucoup de perles Mais parce que vous voyez le verset 45 Il dit qu'il cherchait de perles, de belles perles Ça c'est le pluriel Maintenant il a trouvé une seule perle Et cette perle est de grand prix Très précieuse ou très précieux Et pouvait répondre à toutes les questions qu'il avait l'habitude de chercher Et à cause de cela encore Ce machin est allé tout vendre Tout vendre Tout ce qu'il avait à sa possession Tout ce pour quoi il avait travaillé Il a tout vendu Afin de pouvoir s'acheter cette perle de grand prix Ce que le verset 44 appelle trésor Le 45 l'appelle perle Perle de valeur Perle Une belle perle Une perle de grande valeur Ou de grand prix Alors lorsque nous considérons ce passage Ce soir nous parlons des trésors du royaume Numéro 1 Nous allons considérer la perception De la perle du trésor du royaume Qu'est-ce qu'une perle ? A quoi se réfère-t-on ? Nous savons qu'il parle du royaume des cieux Nous savons qu'il parle du royaume de Dieu Nous savons qu'il parle des richesses dans le royaume Nous savons qu'il parle de ce que Dieu a pourvu pour vous et pour moi et pour tout le monde Et dans ce royaume Et numéro 1 alors Nous allons parler dans ce message Dans ce point numéro 1 La perception personnelle de la perle du trésor du royaume Et numéro Il nous a parlé également de ce que l'homme a fait Et ce que le machin a fait Il a vendu tout ce qu'il avait Afin de s'acheter cette perle Point numéro 2 alors Le prix précieux De posséder le trésor du royaume Le prix précieux De posséder ou pour posséder le trésor du royaume Numéro 3 Nous parlons de la sagesse de l'homme La prudence de l'homme La wisdom et la prudence de ce machin Qui a comparé ce qu'il avait Sachant que je dois comparer Je dois posséder la plus grande chose que j'ai jamais découvert dans ma vie Je dois donner quelque chose pour cela Point numéro 3 Nous parlons de l'achat prudent Et la possession des trésors du royaume L'achat prudent Et la possession des trésors du royaume Numéro 1 La perception personnelle de la perle du trésor du royaume Et voyez-vous Dans chacun de ces personnes L'homme et le machin Et à penser Lorsque vous pensez Vous regardez Vous Comme vous Vous analysez cela Vous allez voir Que personnellement La perle du royaume Est là Vous devez comprendre Personnellement La valeur Et la grandeur De Ce De ce trésor du royaume Et quelle est cette chose Lorsque nous pensons A propos du royaume Que Jésus Dont Jésus a parlé Et il a parlé de tel royaume Et il a dit Qu'il y a Des trésors dans le royaume Il y a des perles De grands prix Dans le royaume Quels sont ces grands prix Quelles sont ces perles 1 Corinthiens 2 1 Corinthiens chapitre 2 Les trésors cachés Les perles cachées De grandes choses cachées Dans le royaume A vous de posséder A moi de posséder 1 Corinthiens chapitre 2 Le verset 9 Mais Comme il est écrit Ce sont des choses Que l'œil n'a pas vues Que l'oreille n'a pas entendues Et qui ne sont point montées Au cœur de l'homme Des choses Que Dieu A préparées Pour ceux Qui l'aiment Vous pouvez voir Dans ce passage Qu'il parle Des choses Qui ne sont jamais Entrées dans le cœur De l'homme L'homme n'a jamais Pensé à ça L'homme ne connait pas cela L'homme ne peut pas Voir cela De façon ordinaire L'homme ordinaire L'homme religieux L'homme moral L'homme philosophe L'homme scientifique L'homme éduqué Il traverse la vie Seulement avec la tête pleine Il ne voit pas le royaume Il ne voit pas Les valeurs du royaume Il ne voit pas Les trésors dans le royaume Le prix Un truc De grand prix Dans le royaume Il ne voit jamais cela Mais il dit Que les yeux N'ont pas vu cela C'est caché Ni les oreilles N'ont entendu cela C'est caché Et cela n'a jamais monté Au cœur de l'homme C'est caché Les choses Les trésors Les grandes choses Que Dieu a préparées Pour ceux qui l'aiment Pour ceux qui l'aiment Et qui veulent entrer Dans le royaume Numéro 10 Verset 10 Dieu nous les a révélés Par l'esprit Donc l'homme Dans la parabole Qui cherchait de perles Qui cherchait de trésors Il a trouvé cela Vous allez trouver cela ce soir Et il a acheté cela Vous allez posséder Vous allez l'avoir Au nom de Jésus Et il dit Que c'est révélé A nous Par L'esprit de Dieu C'est l'esprit de Dieu Qui révèle cela Et l'esprit Car l'esprit Sondre tout Lorsque vous cherchez Pour découvrir Ce qui a été provis Lorsque ce voit Ce qu'il veut donner Dans le royaume Il dit Que c'est l'esprit lui-même Qui nous recherche Et qui sondre tout Même Les profondeurs De Dieu Luc Chapitre 12 Le verset 32 Luc Chapitre 12 Le verset 32 Luc 12 Le verset 32 Ne crains point 32 Il dit Ne crains point Petit troupeau Car Votre Père a trouvé bon De vous donner le royaume Encore une fois Le Seigneur ici Jésus dit Qu'il y a quelque chose De précieux De grand De levée De puissant Et de levée De profond Que le Seigneur Le Père seul A la possibilité De donner Le Dieu Tout-Puissant Lui seul Peut nous donner Cette chose Et il dit Que c'est dans le royaume Que cela se trouve Regardez le verset 33 Il dit Vendez Ce que vous possédez Est-ce que vous comprenez Il dit Même Si ceci est grand Ceci est puissant Ceci est précieux Vous avez besoin De faire D'enlever quelque chose De dessus votre chemin Afin de posséder Ce grand trésor Vendez ce que vous avez Donnez Donnez Aux gens Libérez-vous Donnez Ne gardez pas Il y a un trésor Dans le ciel Un trésor Dans le reste Il dit Vendez ce que vous possédez Donnez-le à nos mônes Faites-vous Des bourses Qui ne suivent Un trésor Inépuisable dans les cieux Où le volant N'approche Et où la teigne Ne détruit Car là où est Votre trésor Là aussi sera Votre cœur Le Seigneur En train de nous Intimer l'ordre Qu'il y a un trésor Un trésor Dans le royaume Le trésor Du royaume Quels sont ces trésors Numéro 1 La vie éternelle La vie éternelle Beaucoup de personnes Ce sont des religieux Ils vont dans des assemblées religieuses Ils vont dans des églises Beaucoup de gens S'engouffrent Dans la dénomination Et ne sont jamais pas venus A connaître que Dans le champ De la De 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 Dans le champ De la religion Il y a un trésor Qu'on appelle la vie éternelle Numéro 2 Le salut Le salut Le salut Le salut est un trésor Parce que vous avez Beaucoup entendu parler de cela ici Vous ne pouvez pas comprendre Combien cela représente un trésor Il y a le pardon des péchés Qui est un autre trésor S'il n'y a pas de condamnation Et là où il n'y a pas de pression Dans le cœur Là où il n'y a pas de crainte De la De la Du jugement éternel Et à cause De la De la liberté De la condamnation Et il y a La clé D'autorité Qu'il donne A ceux qui arrivent dans le royaume Il dit Regardez je vous donne Le pouvoir Je vous donne Les clés du royaume Que tout ce que vous liez Sur la terre Sera lié au ciel Et ce que vous déliez Sur la terre Cela déliez dans les cieux Ça c'est un trésor C'est une perle De grand prix Le don d'autorité Il y a la paix Et la joie Le monde ne connaît pas cette joie Les gens de ce monde Ne connaît pas la joie Lorsque vous venez dans le royaume Et vous découvrez Qu'il y a la joie dans le royaume Il y a également la paix Qui surpasse toute compréhension Comment pouvons-nous parler encore De la filiation avec Dieu Dans ce monde Ce n'est pas ce que vous savez C'est celui que vous connaissez Qui est votre père ? Qui est votre père ? Combien riche est votre famille ? Combien généreux est votre père ? Nous avons un père céleste Qui est tellement beau Tellement gentil Tellement décidé Et il est notre père Maintenant vous pouvez vous référer A lui comme fils de Dieu Ça c'est un trésor Ce n'est pas donné à tout le monde Nous avons également Les richesses de Christ Les richesses de Christ Vous pensez à combien Christ est riche Et vous pouvez dire Qu'il est devenu pauvre Afin que vous puissiez devenir riche Et il a pourvu tout cela pour vous Oh, partie de ce Une partie de cette raison Que nous avons La perception personnelle C'est que Nous avons les richesses de Christ Il y a également la guérison Pour toutes les maladies Que ce que le monde Ne peut pas découvrir S'ils cherchent la guérison Ils ne vont pas venir dans le royaume Ils ne pensent même pas à ça S'ils cherchent la guérison Ils ne savent pas que dans le royaume Il y a la guérison Ils pensent que Eux ils savent là où se trouve la guérison Et ils vont dans des lieux Où ils pensent trouver la guérison Dans le domaine scientifique Mais vous savez Ça c'est une perte de temps Et c'est limité Mais ce que vous allez recevoir Dans le royaume C'est la guérison pour les maladies incurables Les maladies incurables sont Enlevées de vos vies Ce soir au nom de Jésus Il y a la vie éternelle La longue vie La longévité C'est-à-dire une longue vie Que vous allez passer Lorsque vous voyez maintenant L'espérance de vie C'est à propos de C'est comme 25 ans 25 ans ça c'est L'espérance de vie dans ce pays Certains peuvent dépasser cela Certains peuvent être Moins de cela Mais pour vous 55 ans n'est pas encore suffisant Vous avez vu Vous venez de commencer 65 ans Vous venez de commencer 75 ans Vous venez de commencer Vous allez finir Tout ce que le Seigneur Vous a donné comme devoir A fait sur la terre Avant de partir Dans la vie éternelle Là-bas Au nom de Jésus Mais vous savez Ce dont nous parlons C'est quoi ? C'est que Ça c'est une perception Personnelle Que vous devez avoir De cette perle Des trésors du royaume Il y a la délivrance Toute puissance Toute puissance Mauvaise Va laisser votre vie tranquille Vous allez vivre Dans la liberté Vous allez vivre Dans la domination Totale Au nom de Jésus Qu'en est-il De la pureté De la puissance La pureté Et la sainteté Qu'en est-il De la puissance Et de l'habileté La capacité spirituelle Et divine Et l'habileté Et la capacité De Christ Vous êtes transféré Celui qui croit en moi Les oeuvres que je fais Il les fera Et plus grand que cela Fera-t-il Parce que Je m'en vais au père Il Ça c'est un trésor Dans le royaume Et il nous a également Donné La nature divine Il nous a donné De grandes précieuses promesses Que par elle Vous soyez des participants A la nature divine Et ça c'est un trésor Dans le royaume Et encore Il y a La lumière Ça dit La ressemblance A Dieu Que tel il est Dans ce monde Vous aussi Vous devez être Et Il y a également La gloire La joie Inexprimable La gloire Et la joie Inexprimable Cette joie Sera votre Et cette gloire Sera votre Et il y aurait Une éternité Sans Entrave Lorsque Les pécheurs Moraux Et les pécheurs Philosophiques Lorsque tous les pécheurs Les pécheurs De dénomination Lorsque tous les pécheurs Les pécheurs D'église Lorsque tous les pécheurs Les pécheurs Du monde Lorsque eux tous Ils seront en train de crier De pleurer Amèrement Dans l'enfer Vous vous serez en train D'avoir une éternité Sans pleurer Une éternité Sans pleurer Plus de pleurs Plus de tristesse Plus de maux de coeur Plus de pression Et vous n'aurez plus De soucis De quoi que ce soit Comme souffrance Vous serez au ciel Et c'est une Une allégresse éternelle Et ça c'est l'allégresse Que vous avez dans le royaume Lorsque vous venez Et vous demandez Qu'est-ce que je vais avoir Lorsque je nais de nouveau Il y a le ciel Il y a la vie éternelle Il y a l'allégresse éternelle Lorsque nous allons Nous retrouver là-bas Quelqu'un là-bas Va se retrouver là-bas Je dis Quelqu'un là-bas Va se retrouver là-bas Où est la personne Dont je parle Quelqu'un devant là-bas Tu vas aller là-bas Tu iras au nom de Jésus Lorsque nous serons là-bas Alors il y aurait L'égalité Avec les anges Dans les cieux L'égalité Avec les anges Dans les cieux Vous pensez à cela Vous pensez à cela Pensez aux anges Comment les anges Elles sont grands maintenant Comment ils sont élevés Comment est-ce qu'ils sont grands Puissants Comment est-ce qu'ils sont glorieux Comment est-ce qu'ils sont proches du royaume Comment est-ce qu'ils sont proches du royaume Et du trôneau de Dieu Alors Lorsque vous vous retrouvez là-bas Vous serez Exactement Comme eux Vous aurez La vie L'héritage éternel Je dis Vous aurez l'héritage éternel Il y aura Également L'immortalité Et Un paradis Sans fin Un paradis Sans fin Nous verrons maintenant Dans Ephésiens 1 Les trésors Du royaume Que le Seigneur A préparé pour nous Je prie Que vous ne ratiez pas cela Vous aurez votre pension Et vous aurez Cette perle Du royaume Ou des trésors Du royaume Dans le nom De Jésus Nous considérons Ephésiens chapitre 1 Le verset 18 Il a dit que Vous aurez La compréhension Et qu'il illumine Les yeux De votre cœur Pour que vous sachiez Quelle est l'espérance Qui s'attache A votre appel Ou à son appel Quelle est la richesse De la gloire De son héritage Qu'il réserve aux saints Regardez le chapitre 2 Ephésiens chapitre 2 Le verset 6 Et le verset 7 Il nous a ressuscité Ensemble Et nous a fait Assoir ensemble Dans le lieu céleste En Jésus-Christ Afin de monter De montrer Dans les siècles à venir L'infinie richesse De sa grâce Par sa bonté Envers nous En Jésus-Christ C'est ce que nous allons posséder Chapitre 3 Le verset 8 Chapitre 3 Le verset 8 A moi Qui suis le moindre De tous Ou de tous les saints Cette grâce A été accordée D'annoncer Aux païens Les richesses Incompréhensibles De Christ Les richesses Incompréhensibles De Christ Et de mettre En lumière A tous les hommes Quelle est la dispensation Du Christ Caché De tout temps En Dieu Qui a créé Toutes choses Afin que Les dominations Les choses Qui ne sont pas connues Qui ne sont pas vues Par beaucoup de personnes Dieu qui a créé Toutes choses A travers Jésus-Christ Regardez le verset 18 Vous puissiez comprendre Avec Je prie que vous ayez La compréhension Que vous ayez la lumière Que vous ayez la compréhension Que vous pouvez comprendre Avec tous les saints Quelle est la largeur La longueur La profondeur Et la hauteur Et connaître L'amour de Christ Qui surpasse Toutes connaissances En sorte que Vous soyez remplis Comment ? Afin que vous soyez remplis Dites-moi comment ? Jusqu'à Toute la plénitude De Dieu Rappelez-vous Est-ce que vous pouvez imaginer Être remplis de Dieu Être remplis De la plénitude De Dieu Être remplis Avec toute La plénitude De Dieu C'est puissant ça Vous serez au-dessus Du monde Maintenant Or A celui qui peut Faire Infiniment Au-delà de tout Ce que nous demandons Ou pensons Selon La puissance Qui agit Qui agit Où ? En nous A lui Soit la gloire Dans l'église Et en Jésus Christ Dans toutes les générations Au siècle Des siècles Que quelqu'un Crie là-bas Regardez Colossiens 2 Colossiens chapitre 2 Le verset 3 Colossiens 2 3 dit Mystère dans lequel Sont cachés Tous les trésors De la sagesse Et de la science Est-ce que vous voyez cela ? Ça fait partie également De ce que Dieu Nous a préparés Tout cela est caché en lui Regardez le verset 9 Car en lui habite Corporellement Toute la plénitude De la divinité Vous avez tout Pleinement en lui Regardez cela Rendez cela personnel Et j'ai tout Pleinement en lui Dites-le très fort Est-ce qu'il y a quelque chose Qui manque dans votre vie Ce qui manque dans votre vie La chose sera pourvue Spirituellement Vous serez complet Physiquement Vous serez complet Professionnellement Vous serez complet Et vous êtes complet en lui Il dit que maintenant Vous avez tout pleinement en lui Qui est le chef De toute domination Et de toute autorité Nous verrons maintenant dans Un pierre Un pierre 1 Un pierre chapitre 1 Et le verset 3 Les trésors que nous avons en Christ Les trésors qui sont cachés Dans le royaume Comme vous devenez Des citoyens du royaume Un pierre chapitre 1 Le verset 3 Béni soit Dieu Le Père de notre Seigneur Jésus Christ Qui Selon Sa grande miséricorde Nous a régénérés Pour une espérance vivante Par la résurrection De Jésus Christ D'entre les morts Pour un héritage Ça c'est pour vous ça Pour un héritage Je dis que ceci vous appartient Et vous commencez Pas jouir de cela Même maintenant Ici sur la terre Au nom de Jésus Pour un héritage Qui ne peut se Ni corrompre Ni souiller Ni flétrir Lequel vous est réservé Ceci ne peut jamais passer Réservé pour vous Dans les cieux Lequel vous est réservé Dans les cieux Pour moi Alors Qui sont gardés Nous qui sommes gardés Par la puissance de Dieu Et être gardés Par la foi Pour le salut Prêt à être révélé Dans les derniers temps De Pierre 1 De Pierre chapitre 1 La perception personnelle De la perle Des trésors du royaume De Pierre 1 le verset 3 Comme sa divine puissance Nous a donné tout Nous a donné Est-ce que vous avez Quelque chose Nous a donné Est-ce que vous aurez Nous a donné Est-ce que vous allez posséder Selon sa Casa divine puissance Nous a donné Dites-moi ce qui suit Nous a donné Dites-le très fort Alors vous n'allez jamais Manquer de quoi que ce soit Tout ce qui contribue A la vie Et à la piété Au moyen de la connaissance De celui qui nous a appelé Par sa propre gloire Et par sa vertu Lesquels nous assurent Vous êtes un possesseur Lesquels nous assurent Je suis un possesseur Lesquels nous assurent De sa part Les plus grandes Et les plus précieuses promesses Afin que par elle Vous deveniez Vous deveniez Participant De quelle sorte de nature La nature de Satan Est enlevée Loin de votre vie La nature faible De l'humain Est enlevée de vous La nature compromettante De l'homme peureux Est enlevée De votre chair La nature de société Est enlevée Loin de vous Et la nature De votre famille naturelle Qui est faible Et a des problèmes Un peu partout Et parce que certains De sont morts Prematurement Cette nature Est enlevée De votre corps Vous êtes maintenant Une nouvelle créature Une personne différente Une personnalité différente Parce que maintenant Nous sommes des participants A la nature divine Nous sommes de la nature divine En fuyant Je fuis En fuyant La corruption Qui existe Dans le monde Par la convoitise Toutes ces bénédictions Sur la terre Et des bénédictions Au-delà Là-bas Dans l'éternité Toutes vous appartiendra Au nom de Jésus Numéro 2 maintenant Nous allons revenir Maintenant dans Matthieu Matthieu chapitre 13 Le royaume des cieux 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 Merci pandémine Regardez de cette manière Que le Seigneur Jésus Christ Comme nous considérons cette parabole Le roi du royaume Il a des trésors Cachés dans un champ Dans le monde Ça c'est vous Et ça c'est moi Une autre âme Et c'est toute la famille des âmes Qui peuvent être sauvées Et ça c'est toute la nation Et ça c'est tout le monde entier Regardez l'agneau de Dieu Qui ôte le péché du monde Et alors Il a donné tout ce qu'il était Tout ce qu'il a Entièrement sans réservation Afin qu'il puisse avoir Les âmes sauvées Que les péchés soient sauvés pour devenir des saints Et qu'ils soient achetés Dans le champ de ce monde Que dit la Bible ? La Bible dit que Christ Nous a achetés Christ nous a rachetés Philippiens Philippiens Chapitre 2 Le verset 5 Philippiens 2 Le verset 5 Voyez ce que Christ a fait Et comparez cela à ce que vous êtes appelés à faire Ce peut être vous Et qu'il dit que le verset 5 Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ Lequel existant en forme de Dieu N'a point regardé comme une proie à arracher D'être égal avec Dieu Mais il s'est dépouillé lui-même En prenant une forme de serviteur En devenant semblable aux hommes Et ayant paru Comme un simple homme Il s'est humilié lui-même Se rendant obéissant Jusqu'à la mort Même jusqu'à la mort de la croix C'est ce qu'il a donné Il a donné sa propre vie Regardez le résultat C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé Et lui a donné le nom Qui est au-dessus de tout nom Afin qu'au nom de Jésus Tous genoux fléchissent Dans les cieux Sur la terre Et sous la terre Et que toutes les langues Et que toutes les langues Confessent Que Jésus-Christ Est Seigneur A la gloire de Dieu Le Père Hébreu Hébreu chapitre 12 Hébreu chapitre 12 Le verset 2 Ayant le regard sur Jésus Le chef et le consommateur de la foi Qui en vue de la joie Qui lui était réservée La joie qui lui était réservée La joie de sauver Des milliards de personnes Ça c'est un trésor C'est un trésor Des milliards de personnes Depuis ce temps qu'il était sur la croix Il a dit à ce voleur Sur la croix Aujourd'hui tu seras avec moi Dans le paradis Et toutes les autres personnes Qui étaient sauvées après lui Après qu'il est sorti des tombes Et le jour de la Pentecôte Après le jour de la Pentecôte Jusqu'au temps présent Ça c'est un trésor C'est un trésor Qu'il s'est donné Lui-même pour cela Et qu'il a regardé à cela Et les regards sur Jésus L'auteur Le chef et le consommateur De notre foi Qui en vue de la joie Qui lui était réservée A souffert la croix Méprisant l'ignominie Et s'est assis A la droite Du trône De Dieu Il s'est donné Lui-même Il s'est donné La totalité L'entièreté De sa vie Pour nous racheter Pour nous acheter Regardez Actes apôtres Chapitre 20 Actes chapitre 20 Le verset 28 Prenez garde Prenez donc garde A vous-même Et à tout le troupeau Sur lequel le Saint-Esprit Vous a établi Évêque Regardez ceci Écoutez très bien Pour perdre l'église Du Seigneur Qu'il S'est Acquise Qu'il a racheté Par son propre sang C'est ce qu'il a fait Il a payé le prix C'est comme si Il a tout vendu Il a tout donné Afin De pouvoir posséder Acquérir Acheter Racheter L'église A lui-même 1 Corinthien Chapitre 6 1 Corinthien Chapitre 6 Le verset 20 Car vous avez été rachetés A un grand prix Il a payé le grand prix Le prix précieux Il nous a rachetés Il a tout donné Il a tout vendu Si on peut parler ainsi Afin de pouvoir Nous posséder Nous qui sommes Les trésors De ce royaume A quoi va ressembler Le royaume S'il n'y a pas de citoyens A quoi un royaume Va ressembler S'il n'y a personne Dans ce royaume Un royaume N'est de royaume Que s'il y a des personnes Qui vivent dedans Alors Lorsque nous sommes sauvés Que nous continuons d'être sauvés Que les gens sont sauvés Le royaume est en train d'être rempli Avec de précieuses âmes Qu'il a rachetées Avec son propre sang Vous avez été rachetés A un grand prix Glorifiez donc Dieu Dans votre corps Et dans votre esprit Qui appartiennent A Dieu Maintenant Nous venons aux chrétiens Maintenant Revenons maintenant Dans Matthieu Matthieu 13 Vous allez voir Le trésor dans le royaume Vous avez vu La perle De grand prix Et maintenant Pour nous Pour que nous puissions posséder Les trésors La vie éternelle Le salut La liberté Le pardon Les clés du royaume La paix La joie du coeur La filiation avec Dieu Les richesses de Christ La guérison La longue vie La délivrance La domination La pureté La sainteté La puissance Et la capacité divine La nature divine La ressemblance divine La gloire Et la joie inexprimable L'éternité sans pleurs Le ciel Et le paradis éternel L'égalité avec les anges au ciel L'héritage éternel Dans l'éternité Et dans un paradis éternel Pour que nous puissions posséder tout cela Et avoir Tout ce trésor A notre possession Nous devons donner quelque chose Revenez s'il vous plaît Dans Matthieu chapitre 13 Et vous allez voir Dans le verset 44 encore Le royaume des cieux Est encore semblable à un trésor Caché dans un champ L'homme qu'il a trouvé Vous allez trouver cela Il le cache Et dans sa joie Il va vendre tout ce qu'il a Et achète ce champ Il va vous montrer cela En prenant l'exemple de vous-même Regardez Ruth Ruth chapitre 1 Ruth a découvert cela Dans l'Ancien Testament De la façon De l'Ancien Testament Avec l'image de l'Ancien Testament Qui a un trésor dans le royaume Que Naomi représentait pour elle Orpah n'avait pas vu cela Mais elle autre Elle l'avait vu Et elle voulait tout donner Afin de pouvoir posséder Acheter Acquérir Ce champ 1 verset 16 Ruth 1 16 Ruth a répondu Ne me presse pas de te laisser De retourner loin de toi Où tu iras J'irai Où tu demeureras Je demeurai Ton peuple sera mon peuple Et ton Dieu sera mon Dieu Où tu mourras Je mourrai Et j'y serai Enterré Que le Seigneur me retraite Dans toute sa durite Dans toute sa rigueur Si l'autre chose Que la mort Vient A me séparer de toi Avez-vous compris Le cas de Ruth La possibilité D'avoir un mari Un mari Un mari ordinaire Un mari Moabit Elle avait tout laissé La possibilité D'avoir des enfants Qu'elle peut dire Oh j'ai tout vendu Je suis maintenant Après le royaume Je suis après Le trésor La perle de grand prix Ton Dieu sera mon Dieu Et je veux la paix du coeur Je veux le ciel Je veux la gloire Je veux la joie Inexprimable Je veux que le Dieu d'Israël Soit mon Dieu Elle a tout laissé Elle a laissé sa citoyenneté Elle a laissé sa nationalité Et elle est venue Avoir plus qu'elle n'ait espéré Vous aurez plus que vous n'avez espéré Et le verset 18 Naomi La voyant Décidée A aller avec elle C'est ça Ses instances Elle fit ensemble le voyage Elle fit ensemble le voyage Matthieu chapitre 19 19 verset 27 Matthieu chapitre 19 Le verset 27 Matthieu 19 verset 27 Donnant tout ce que vous avez Afin de posséder Tout ce que vous ne voyez pas Abandonnez tout ce que vous avez Afin de posséder Afin de posséder Plus que vous n'avez pas Plus que vous n'avez pas Abandonnez le naturel Afin de posséder le surnaturel Abandonnez les choses de ce monde Abandonnez les choses du monde Je prie que le Seigneur Ouvre vos yeux de compréhension Vous allez voir les trésors Vous allez voir la perle De grand prix Et tout ce que vous devez donner Abandonnez Afin de posséder Afin de posséder Afin de D'acheter ce champ Ce trésor Le Seigneur vous donnera Le coeur pour le faire Au nom de Jésus Regardez Matthieu chapitre 19 Et le verset 27 Pierre prenant alors la parole Lui dit Voici Nous avons tout quitté Et nous t'avons suivi Qu'en sera-t-il pour nous ? Voyez Pierre et le reine des apôtres On n'avait pas compris Ils ne connaissaient pas A propos du juge de Pentecôte Qui allait venir Ils ne savaient pas Ce qu'ils allaient avoir Ils ne connaissaient pas A propos des privilèges Qu'ils avaient Les ministères Qu'ils vont rendre Envers les milliers Et des milliers de personnes Qui vont dans le royaume Pierre ne savait rien de tout cela Que même Son ombre va guérir des malades Pierre ne savait pas Que lorsqu'il va aller dans la prison Qu'un angeur viendra du ciel Pour le faire sortir de la prison Et le faire rentrer dans la maison Pierre ne savait pas Qu'ils pouvaient même Ressusciter des morts Et maintenant En ce moment Tout ce qu'ils savaient C'est que J'ai quelque chose dans le royaume Il y a beaucoup de choses Que vous ne savez pas maintenant Mais Dieu va vous les donner Alléluia Il y a beaucoup de choses Que vous ne pouvez pas voir maintenant Mais ces choses Vous attendent dans le royaume Même Le peu que vous voyez maintenant Vous devez Vous êtes prêt à tout laisser Pour le peu que vous avez Afin de posséder cela Et Pierre a dit Qu'est-ce qui sera notre part ? Nous avons tout laissé Verset 28 Jésus leur répondit Je vous le dis en vérité Quand le fils de l'homme Au renouvellement de toutes choses Sera assis sur le trône de sa gloire Vous qui m'avez suivi Vous serez de même assis Sur douze trônes Et vous jugerez Les douze tribus d'Israël Je pensais que vous alliez dire Amen Qu'est-ce qu'ils ont vendu Dans le langage de la parabole Qu'est-ce qu'ils ont abandonné Selon le langage de la parabole Verset 29 Tout le monde Et quiconque encore aura quitté A cause de mon nom Ses frères Ou ses soeurs Ou son père Ou sa mère Ou sa femme Ou ses enfants Ou ses terres Ou ses maisons Recevra Comment ? Recevra Le centuple Et héritera La vie Éternelle Vous allez hériter Ce serait votre nom de Jésus Hébreu chapitre 11 Hébreu chapitre 11 Le verset 24 Nous voulons parler de Moïse ici Lorsque Dieu a apparu à Moïse Dans le buisson ardent Il avait seulement vu un peu de Dieu Viens Je vais t'envoyer à Pharaon Tu vas délivrer le peuple d'Israël De la terre D'Egypte Et de leur servitude Mais est-ce que Moïse Pouvait dire Pouvait-il savoir Tout ce qui allait se produire Au travers de lui Est-ce qu'il pouvait savoir Tout ce qui allait avoir lieu Au travers de lui Non Il ne pouvait pas le dire Il n'est pas un voyant Mais Il a seulement dit Ce qui pouvait Il ne pouvait pas dire Que l'eau pouvait sortir du rocher A partir de lui Que c'est lui qui allait faire Et que la manne va pleuvoir du ciel Il ne pouvait pas savoir Qu'il va faire taire Tous les magiciens de l'Egypte Il ne pouvait pas dire Que Pharaon Peut même Commencer par lui demander Pardon de prier pour lui Il ne pouvait pas dire Qu'il serait la personne Qui va diviser la mer rouge Il ne pouvait pas dire Ce sont des trésors cachés Du royaume ça Mais En tout cas Moïse avait tout laissé Pouvait vous dire Qu'il irait sur la montagne Et avoir la loi de Dieu Et parler avec Dieu Face à face Est-ce que vous pouvez dire Que son nom Serait dans le livre de Dieu Que Tiens c'est la Bible Qu'on va dire Le nom de Moïse A partir de Exode Jusqu'à Malachi Et de Matthieu Jusqu'à l'Apocalypse Est-ce que vous pouvez dire Que Moïse On pouvait venir Pour visiter Jésus Sur la montagne de transfiguration Tout cela était caché Tout cela était caché Beaucoup de grandes choses Viennent encore dans vos vies Vous ne pouvez pas les imaginer Vous ne pouvez pas les imaginer Ni les dire Ce qui va se passer Au travers de vous Mais lorsque vous laissez tout Et que vous abandonnez tout Et vous allez dire Je veux savoir le trésor du royaume Vous serez surpris De la vie heureuse Que vous allez mener Une vie prospère Une vie merveilleuse Que vous allez vivre Au nom de Jésus Hébreu chapitre 11 Hébreu chapitre 11 Je lis là le verset 24 Par la foi Moïse a devenu grand Refusant d'être appelé Le fils de la fille de Pharaon Aima mieux Être maltraité Avec le peuple de Dieu Que d'avoir pour un temps La jouissance du péché Regardant l'opprobre de Christ Comme une richesse plus grande Que les trésors de l'Egypte Car il avait les yeux Fixés sur la rémunération Ce n'est pas la foi Qu'il quitta l'Egypte Sans être effrayé De la colère du roi Car il se montra ferme Comment ? Il se montra ferme Comment ? Voyant celui qui est invisible Il a vu quelque chose Vous allez voir plus que quelque chose Le prix précieux Pour acheter Les trésors du royaume Quelque soit ce que cela exige Le Seigneur pointe à quelque chose dans votre vie Pourquoi ne pas laisser cela sur mon hôtel Pourquoi ne pas abandonner cela Pourquoi ne pas vous délibérer Vous libérer de cela Ce peut être des choses Qui ne sont pas très très Ce peut être que ce n'est pas mauvais Mais vous pouvez laisser quelque chose de bon Pour avoir quelque chose de meilleur Quelque chose d'élevé Quelque chose Qui est le meilleur Revenez maintenant dans Matthieu chapitre 13 Matthieu chapitre 13 Le verset 45 Et 46 Vous devez abandonner quelque chose Afin de posséder cette perle de grand prix Verset 45 Le royaume des cieux Est encore semblable à un marchand Qui cherche de belles perles Et on nous a dit dans le verset 46 En cherchant et en cherchant Il a trouvé une perle Une seule perle de grand prix Et il est allé vendre tout ce qu'il avait Et l'a acheté Il a vendu tout ce qu'il avait Et l'a acheté Point numéro 3 à présent L'achat prudent Et la possession Des trésors du royaume L'achat prudent Et la possession Des trésors du royaume Venons maintenant dans Proverbe Chapitre 23 Proverbe Chapitre 23 Le verset 23 23 Achète la vérité Et ne la vend pas Acquiert la vérité Et ne la vend pas Lorsque vous découvrez la vérité Ça c'est la vérité du royaume Vous pouvez ne pas voir Tout ce qui est à l'intérieur de cette vérité Mais vous savez La parole de Dieu déclare Que Christ est rempli de grâce et de vérité Le salut est dans cette vérité Par le chant Achète la vérité Achète le chant Achète la vérité La parole de Dieu dit Sanctifie les pas ta vérité Ta parole est la vérité Il y a la sanctification dans cette vérité La parole de Dieu déclare Que vous connaîtrez la vérité Et la vérité vous affranchira Il y a la liberté L'affranchissement Dans cette vérité Et la parole de Dieu déclare Que le consolateur L'esprit de vérité Viendra Et qu'il va demeurer avec vous pour toujours Il y a la puissance Il y a la puissance Le baptême dans le Saint-Esprit Dans cette vérité C'est le royaume Le salut dans le royaume Qui vient au travers de la vérité La sanctification La sainteté dans le royaume Qui vient au travers de la vérité La puissance d'en haut Qui est dans cette vérité Venant dans cette vérité Par cette vérité Et la possession La possession des dons de l'esprit Ça cela vient dans cette vérité Par cette vérité Et toute l'écriture La vérité Toute l'écriture La vérité Nous a été donnée Afin que nous puissions posséder Toutes choses C'est dans cette vérité Et des fois Lorsque nous disons la vérité La vérité La vérité La vérité Vous ne pouvez pas voir Tout ce qui est dans cette vérité Mais Amenez-vous vous-même Dans votre âme Votre pensée Votre cœur Votre consécration Votre connaissance Votre possession Et tout ce que Tout ce qui peut se tenir devant vous Et empêcher votre vérité La vérité Qui sauve La vérité Qui sanctifie La vérité Qui donne la puissance Tout ce qui peut se tenir devant vous Et vous empêcher d'avoir cette vérité Vous devez tout abandonner Et tout laisser Afin d'acheter la vérité Et de ne jamais laisser la vérité De côté au nom de Jésus À quiens la vérité Et ne la va pas À quiens aussi la sagesse L'instruction Et l'intelligence Je Esaïe Esaïe 55 Esaïe Chapitre 55 Le verset 1 Esaïe 55 Le verset 1 Il dit que ce n'est pas de l'argent Qu'il faut prendre Pour acheter Cette chose L'argent ne peut pas acheter le salut L'argent ne peut pas acheter la guérison L'argent ne peut pas acheter la vie La longue vie L'argent ne peut pas acheter la délivrance L'argent ne peut pas acheter la puissance d'en haut La puissance au-dessus des démons La puissance au-dessus du diable L'argent ne peut pas acheter la victoire au-dessus du monde La vie au-dessus de Satan C'est lorsque vous amenez vous-même Et que vous voulez aimer Dieu de tout votre corps De tout votre pensée De toute votre âme Et vous allez venir acheter Et manger Venez Acheter du vin Et ça ce n'est pas du vin mondain C'est du vin Le vin qui vient du ciel Et du lait Du lait sans argent Sans rien payer C'est gratuit Regardez le verset 3 Il dit Prêtez l'oreille Prêtez l'oreille Et venez à moi Écoutez Et votre âme Vivra Votre âme Vivra C'est de ça il parle De venir acheter La vie éternelle pour l'âme Comment est-ce qu'on achète cela ? Ce n'est pas avec l'argent Mais pas la repentance Ce n'est pas de l'argent Mais la consécration Ce n'est pas de l'argent Mais aimer Dieu Avec tout votre cœur Deux fois votre âme Et votre âme vivra Et je traiterai avec vous Une alliance éternelle Pour rendre durable Mes faveurs Envers David Regardez le verset 6 Cherchez l'éternel Pendant qu'il se trouve Invoquez-le Pendant qu'il est prêt Que le méchant abandonne sa voie Et l'homme a d'iniquité ses pensées Qu'il retourne à l'éternel Qui aura pitié Qui aura pitié De lui A notre Dieu Qui ne se lasse Pas De Pardonné Est-ce que j'ai entendu La main là maintenant Voici ce que Dieu va faire pour nous Je dis Voici ce que le Seigneur fera pour nous Regardez le chapitre 58 Chapitre 58 De Esaïe Le verset 8 Alors Ta lumière Ta lumière Poindra Comme l'auron Et ta guérison Germera Promptement Ta justice Marchera devant toi Et la gloire de l'éternel Et la gloire de l'éternel T'accompagnera Alors tu appelleras Et l'éternel répondra Ça c'est un trésor Qu'on trouve dans le royaume Et il dit Que tout ce qui va tenir devant vous Vous devez tout laisser de côté Parce que maintenant Le Seigneur Va répondre à toutes vos prières Tu crieras Et il leur dira Me voici Si tu éloignes du milieu de toi Le joug Les gestes menaçants Et les discours injurieux Si tu donnes Ta propre subsistance A celui qui a faim Si tu rassasies L'âme indigente Ta lumière Se lèvera Sur l'obscurité Et tes ténèbres Seront comme le midi L'éternel sera toujours Ton guide Et lorsque tu seras Au chemin croisé Il va te conduire Lorsque tu es confi dans la vie Il va te conduire Il va se tenir A tes côtés A tous les moments Et te priver De tomber Et d'être Chuté au nom de Jésus Il rassasiera Ton âme Dans les lieux arides Et il redonnera De la vigueur A tes membres Tu seras comme Un jardin arrosé Comme une source d'eau Dans les eaux Ne tarisse pas Les tiens Rebâtiront Sur d'anciennes Runes Tes convertis Vont bâtir Sur l'ancienne Rune Tu relèveras Des fondements Antiques Des fondements De beaucoup De générations Voici ce que le saint De nous dit A propos du royaume Venez dans le royaume Possédez le royaume Et jouissez De tout ce qui est Dans le royaume Tu seras appelé Réparateur des brèches Et le restaurateur Et le restaurateur des chemins Qui rend le pays Habitable J'ai perdu la main De mon peuple là Verset 13 Verset 13 En ne suivant point tes voies En ne te livrant pas A tes penchants Et à de vins discours Alors tu mettras ton plaisir A l'éternel Et je te fais remonter Sur des hauteurs De pays Les hauteurs Du pays Je te fais rejouir De l'héritage De Jacob Ton père Car la bouche De l'éternel A Parler Des possesseurs Où êtes-vous? Des possesseurs Où êtes-vous? Les privilèges De posséder Les perles Du royaume Toutes les perles Ça, ça vient maintenant Regardez chapitre 60 De Isaïe 60 verset 1 Lève-toi Sois éclairé Les ténèbres vont disparaître La confusion va disparaître Les puissants des ténèbres Seront sous vos pieds Lève-toi Et sois éclairé Car ta lumière est arrivée Ta lumière arrive Et la gloire de l'éternel Se lève sur toi Voici Les ténèbres Couvre la terre Et l'obscurité Les peuples Mais sur toi L'éternel se lève Sur toi Sa gloire apparaît Des nations marcheront A ta lumière Et des rois A la clarté De tes rayons Regardez le verset 10 Les fils de l'éternel Les fils de l'étranger Rebâtiront Tes murs Et leurs rois Seront tes serviteurs Car je t'ai frappé Car je t'ai frappé dans ma colère Et à tes portes Celui de gloire Ce ne sera plus le soleil Qui te servira de lumière Pendant le jour Ni la lune Qui t'éclairera De sa lueur Mais l'éternel Sera ta lumière A toujours Ton Dieu Sera ta gloire Le soleil Ton soleil Ne se couchera plus Et ta lune Ne s'obscurra plus Car l'éternel Sera ta lumière A toujours Et les jours De ton deuil Seront Les jours De ta honte Les jours De ta tristesse Les jours De ta souffrance Seront Passés Il n'y aura plus Que d'être Juste parmi ton peuple Ils posséderont A toujours Le pays C'est le rejeton Que j'ai planté L'oeuvre de mes mains Pour servir A ma gloire Le plus petit Deviendra un millier Et le moindre Une nation puissante Moi L'éternel Je haterai Ces choses En le temps Votre temps Est arrivé Il y a Assez de choses Dans le royaume Et il dit Vous devez donner Tout ce que vous avez Plongez-vous Dans le royaume De la possession Éternelle Ce sera votre Au nom de Jésus Maintenant C'est le moment Pour vous De posséder Tout ce que le Seigneur A pour vous Dans le royaume Vous devez vous lever Maintenant et briller Vous êtes encore assis Je dis Lève-toi Et sois éclairé Lève-toi Et sois éclairé Quand ta lumière est arrivée Et la gloire de l'éternel Est levée Sur toi Et la gloire de l'éternel Sansтоi amiga